Si on parlait maintenant un tout petit peu des paysans, je vais demander à John Duprat de me rejoindre. Je vous rappelle qu'il est président de l'Office de promotion des produits agricoles de Genève, Lopage. Bonjour à tous. Tout d'abord, avant d'être président de Lopage, je suis agriculteur moi-même et un passionné d'agriculture. Pourquoi ? Je ne suis pas ici pour me plaindre de la situation des paysans qui est difficile. Elle est difficile pour tout le monde dans notre société. Mais ce que nous essayons de faire à Genève, c'est d'améliorer nos contacts et nos relations avec les consommateurs. Et avec notre label Genève Région Terre Avenir, c'est de sensibiliser les consommateurs sur des produits de proximité, de haute qualité, que nous trouvons en toute saison. Je crois que ce repas d'aujourd'hui est important et significatif. Alors qu'on vit l'heure de la mondialisation et de la règle totalitaire des marchés, on s'aperçoit que le marché ne règle pas le problème de l'alimentation dans le monde. Mesdames et Messieurs, il y a encore aujourd'hui un milliard de personnes qui souffrent de malnutrition, que ce soit de famine ou de nourriture déséquilibrée. Ceci est totalement inacceptable et d'autant plus inacceptable que l'ONU, dans sa déclaration du millonome en l'an 2000, avait promis d'ici 15 ans l'accès à l'eau, à la santé et à la nourriture pour tous. Et je crois que la solution d'une alimentation équilibrée pour tous les habitants de cette planète passe par une agriculture de proximité, par une agriculture familiale, proche des gens, et pas par des trusts des multinationales qui inondent les marchés avec des produits de dumping qui mettent en péril les productions locales. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous rendre attentif au fait qu'il est important que chaque consommateur soit conscient et responsable dans ses achats, d'acheter des produits de saison, d'acheter des produits locaux, non seulement pour faire vivre l'agriculture locale, mais aussi pour avoir la garantie d'une alimentation saine et équilibrée. Je vous souhaite bon appétit et une très bonne journée. Mesdames et Messieurs, il m'a téléphoné il y a quelques jours, c'était 9h du soir, avec un accent qu'on connaît bien, c'est un accent du terroir mais un petit peu plus au nord-est de chez nous, un peu bernois comme ça. Puis j'étais très flatté de ce qu'il m'a dit venant de sa part, il m'a dit, « Michel, ce que tu fais, c'est super, alors je vais venir. » C'est un homme de cœur, c'est un écrivain, c'est un petit peu une encyclopédie quand on parle de la situation internationale dans la problématique qui nous concerne aujourd'hui. J'ai le plaisir de céder la parole à Jean, à Jean Ziegler. Merci Jean. Alors cher Michel Beaumann, mesdames, messieurs, je voulais d'abord dire la joie que j'ai, ma femme aussi, mes amis, d'être ici. C'est une magnifique assemblée. Un repas pour l'avenir est une idée profondément intelligente puisqu'elle mobilise à travers un repas communautaire la solidarité pour la lutte contre le fléau le plus effroyable sur cette planète qui est la fin dans le monde. Et je voudrais dire mon admiration, ma solidarité pour Michel et tous ses camarades qui ont organisé dans 38 cette manifestation. Vous savez que tous les 5 secondes sur cette planète, un enfant meurt de faim, 57 000 personnes meurent de faim tous les jours et 1 milliard sur les 7 milliards que nous sommes sont en permanence gravement sous-alimentés. Et le même rapport sur l'alimentation mondiale de la FAO, donc de l'ONU tout à fait neutre, dit que l'agriculture mondiale dans l'étape actuelle de son devenir pourrait nourrir normalement, 2200 calories individuels à 2 milliards par jour, normalement 12 milliards d'êtres humains, dont presque le double de l'humanité. Autrement dit, il n'y a pour ce massacre quotidien de la faim dans le monde aucune fatalité. C'était différent il y a 200 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de manque objectif sur cette planète. Un enfant qui meurt de faim maintenant où nous parlons est assassiné. Est assassiné. Le produit de... vous savez qu'une dizaine de sociétés transcontinentales privées contrôlent 85% du commerce mondial des aliments de base. Aliments de base, c'est maïs plaies et riz qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Ces trusts mondiaux de l'alimentation, ces dizaines de trusts, fixent les prix des transports, du stockage et de la vente des aliments, décident chaque jour qui va vivre et qui va mourir. Ce sont des monstres froids qui fonctionnent, bien sûr, et ce qui est normal, selon le principe de la maximalisation des profits. Une remarque supplémentaire très précise. Aujourd'hui, le produit de ces manifestations à travers l'Europe va à Ektaparichat, qui est un grand mouvement paysan. Quand j'étais rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, je les ai beaucoup, beaucoup vus à l'oeuvre. Un grand mouvement paysan indien. Vous savez que 70% des 1,3 milliard d'Indiens Indes sur Terre sont des paysans. Et parmi eux, une grande masse, plus de 560 millions, qui sont en dessous du minimum vital. La moitié de tous les enfants sous-alimentés du monde, la moitié, se trouvent en Inde. Et Ektaparichat organise syndicalement la défense de la terre, du droit à l'alimentation de ces paysans, qui se font assassiner, qui se font déporter, qui se font séquestrer la terre. Et donc, l'acte international de solidarité est plus qu'un acte de partage, et l'argent est bienvenu, bien sûr, là-bas, mais est un acte de protection, de protection, pour ces hommes et femmes syndicalistes militants des droits de l'homme qui essayent d'aider l'instauration de la solidarité alimentaire en Inde. Vive la solidarité internationale, vive l'espérance révolutionnaire d'un monde sans fin. Ektaparichat, c'est un homme devant, c'est Raja Gopal. Raja Gopal, qui, il y a bientôt deux ans, me dit, « Michel, je vais remettre ça. » On avait fait une marche en 2007 avec 25 000 intouchables. On est allé revendiquer nos droits devant le Parlement en Inde. Ça n'a pas suffi. Donc, sache, Michel, que le 2 octobre 2012, jour anniversaire de Gandhi, nous allons refaire une marche qui va de Agra à New Delhi sur 350 kilomètres, avec 100 000 personnes. Par votre présence, mesdames, messieurs, par la présence des 32 villes qui participent simultanément à cet événement, nous allons financer, j'espère totalement, l'encadrement de cette marche. Ce n'est pas une mince affaire. C'est bien sûr une marche non-violente, et elle le sera, c'est sûr. Mais ma foi, vous comprenez bien que 100 000 personnes, ça demande un peu d'encadrement. Donc, c'est notre rôle. Ektaparichat, nous allons donner un bon pourcentage de la recette d'aujourd'hui pour eux. Mais dans le concept d'un repas pour notre avenir de mille, nous avons aussi la proposition toujours pour chaque ville participante de donner jusqu'à 80% des recettes pour des projets locaux ou pour d'autres projets internationaux menés par des locaux. J'aurai l'honneur et le plaisir, en début du repas, de vous présenter trois associations à qui également nous allons faire don de part vos bons de participation aujourd'hui parce que vraiment sur le terrain, ils font un magnifique boulot. J'ai été visité entre autres en Inde, deux fois, École de la Terre, qui peuvent se targuer d'avoir déjà monté une trentaine d'écoles dans des endroits qui en avaient vraiment besoin en Inde. Mais il saura vous le dire mieux que moi ce qu'il fait là-bas. Il y a également Suicide ici, qui est un magnifique concept et de projet au Niger qui viendra se présenter, présenter son projet. Et puis également un projet de don du cœur qui a quelque chose de magnifique en cours aussi au Cambodge. Donc voilà. Je vais juste, avant de vous souhaiter bon appétit, vous raconter une petite histoire. Cette histoire, j'aimerais vraiment que vous la reteniez. Elle aurait pu arriver à chacune ou à chacun d'entre nous. Il se trouve qu'elle m'est arrivée il y a très longtemps, mais je ne pourrais pas l'oublier. Et elle donne beaucoup de sens à cette démarche. J'ai habité pendant quelques temps sur une île qui s'appelle Formentera. En hiver, il fait un peu froid. J'étais invité chez un ami. J'avais apporté une dorade que j'ai pêchée la veille. Et puis j'étais chercher du bois dehors. Et puis la bûche la plus basse, celle qui est prise dans la terre, elle était évidemment humide. Alors je l'ai mis à cheval sur les deux autres bûches, afin qu'elles sèchent. Et je suis resté devant ce feu qui prenait allègrement. Et que vois-je sur cette bûche humide, à l'extrémité de cette bûche, la plus haute partie de cette bûche, je vois des fourmis qui montent une chaîne depuis la bûche jusqu'au sol. Déjà c'est impressionnant, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Une chaîne de fourmis. Et qu'est-ce que j'ai vu sur cette chaîne de fourmis ? J'ai vu d'autres fourmis qui, elles, déménageaient les oeufs de la fourmilière. J'ai vu toute la fourmilière sortir par cette chaîne. Une fois qu'il n'y avait plus de fourmis, la dernière a lâché prise. Elles sont toutes tombées au sol, elles sont parties. Je suis resté encore 5-6 minutes en admiration devant ce que j'ai vu à ce moment-là. Un peu plus tard, je me suis retourné. Et qu'est-ce que j'ai vu sur mon poisson ? La moitié de la fourmilière. Aucune de ces fourmis n'était consciente de ce qu'elle était en train de faire. Chacune d'entre elles faisait simplement sa part, là où elle est compétente, en confiance, en sachant que c'est son devoir de fourmis que de le faire. Le résultat de cela, c'est que la fourmilière a fait son travail. Le fond de ces manifestations, de ce que nous faisons maintenant, c'est tout à la fois de se démontrer à chacun qu'on est responsable de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Et quand on le fait en confiance, en grand volume de gens tels qu'on l'est par exemple aujourd'hui en ce moment, ça prend du sens. La responsabilité de chacun. On est peut-être 1000 personnes aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. 1000 personnes, vous dépensez en moyenne 20 francs par jour pour votre nourriture et vos boissons. Vous multipliez ça par 1000 fois 365 jours. Vous avez un potentiel de décision financière d'achat de 7 millions de francs. C'est le pouvoir que vous avez, vous et moi, sur cette table et aujourd'hui. A 1000 personnes, c'est 7 millions de francs de décision. Qu'est-ce que j'achète ? Alors évidemment, quand on est tout seul, on se dit, ce n'est pas moi qui vais changer le monde. Je paierai 2 francs de moins mes asperges qui viennent de l'autre bout de la planète. C'est une erreur. On est beaucoup. 1000 personnes, c'est 7 millions. Je suis sûr que les agriculteurs de la région seraient très contents si on pouvait les aider de cette façon-là. On n'entretiendrait pas toute cette dynamique horrible dont Jean de Sigler a si bien parlé tout à l'heure.